bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de page 23 aujourd'hui nous allons parler de payton munning donc c'est le même type de livre que celui que je vous ai déjà montré qui est disponible sur ma chaîne autour de kobe bryant donc il a la particularité de proposer trois couvertures différentes vous en avez une comme celle ci où il a le maillot d'indianapolis vous en avez une autre où il a le maillot de tennessee en université donc ça donne un maillot comme ça et vous en avez enfin une où il a le maillot des denver bronchose donc c'est c'est le seul pour l'instant ah non il ya aussi les clubs mais je vous le j'en parlerai plus tard qui propose trois couvertures différentes les clubs ils en proposent même quatre donc alors ça se présente comme suite kobe c'est à dire qu'au début vous avez de très belles photos vous avez un article donc là qui revient sur son sacre de son superbole avant sa retraite la double page avec les plus grandes statistiques de sa carrière et après on repart dans l'ordre chronologique donc sa carrière préuniversitaire donc un article qui revient sur son choix de l'université notamment le fait de ne pas suivre les traces de son père et de son frère à all miss mais de choisir tennessee le challenge de tennessee un article ça sur une de ses saisons universitaires vous en avez un autre le deuxième qui revient sur le fait qu'il ait choisi de rester une quatrième année ce qui est plutôt rare en fait quand les athlètes ont du succès il décide de partir pro relativement vite donc toujours à la fin des articles vous avez un récapitulatif de photos récapitulatif après sa part avec sa première saison indianapolis donc toujours pareil j'ai oublié de vous préciser ce sont des articles qui ont déjà été publiés non publié pardon donc là c'est un qui date de 2004 vous avez donc un article qui revient sur son super bowl face au berze alors je crois que c'est un des plus beaux super bons dont je me souvienne avec ce fameux coup de pied retourné par david huster au coup d'envoi donc là vous en avez un aussi qui revient sur le côté charismatique de payton toutes les pubs qu'il a fait les émissions télé c'est assez sympa à lire ça c'est c'est cool et là vous avez pour moi le meilleur article celui-là est trop bien il vous explique en fait comment s'est déroulé la signature de payton munning le son passage de indianapolis à denver quasiment heure par heure jour par jour le ce qui a fait pencher son choix vers denver il est passionnant cet article vraiment moi j'adore ça les trucs extrasportifs comme ça c'est vraiment cool bref vous l'aurez compris pour les fans de nfl alors moi j'aime pas payton munning particulièrement mais je l'ai quand même pris parce que voilà pour découvrir un petit peu le personnage je vous recommande fortement de vous procurer ce livre là donc ce hors série de sports illustraté de spéciale retirement issue de payton munning on se retrouve très très vite sur page 23 pour une nouvelle vidéo vous et vous vous